Très chers camarades, très chers frères et sœurs, Vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de ma joie et du bonheur que je prouve à vous parler ce matin. Car rassurement, la date du samedi 21 février 2015 restera historique pour l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie, notre parti. C'est ce jour qu'il a plu au Seigneur de nous permettre de nous retrouver pour un nouveau jour de notre pays. C'est un nouveau départ, un départ chargé de symboles. D'abord, parce que ce départ a lieu sous les auspices et sous l'autorité morale et politique de notre doyen à tous, le doyen Bernard Oulaïti Abbas, une véritable bibliothèque nationale dans laquelle il nous sera loisible de puiser sans modération. Puisons donc abondamment dans cette bibliothèque et ce don de Dieu. Tant, malgré le poids de l'âge, il a encore l'esprit vif. Au-delà de la bibliothèque nationale qu'il est, le doyen Bernard Oulaïti Abbas est aussi une icône de toute l'histoire de notre parti, de chaque étape de notre parcours. En acceptant de rendre officiel son engagement aux côtés des jeunes générations, en acceptant de confirmer son appartenance à notre famille politique, cette famille politique qui est ouverte à tous et qui est ouverte à la liberté d'expression dans un espace de démocratie, il m'a fait mes souvenirs de nos tournées à travers Forêt et Savanne dans les années 2003 à 2005 pour faire valoir notre vision républicaine de la nation. Nous avions alors terminé par un meeting historique à Diokwe avec d'autres anciens. En octobre 2004, il était à nos côtés, à l'hôtel Ivoire, dans le palais des congrès Archicom, pour sonner la rémobilisation de la branche républicaine de notre ancienne chapelle politique. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors et nous avons porté sur la scène nationale l'AIRD qui a su formaliser une nouvelle espérance et la proposer aux Ivoiriens. Merci donc, chers doyens. A ceux des anciens qui sont restés fidèles à notre ligne, au prix de privation et de sacrifice pour la dignité, je voudrais aussi vous dire ma gratitude et mes salutations militantes. Vous dire aussi ma joie de ce nouveau départ après un traumatisme toujours vivant chez nos cadres et chez nos militants. Merci notamment au doyen du CNEPA qui, dans les moments de doute et de peur, a prêté son domicile pour que le parti reste debout après le pillage de son siège. Merci grand frère. Merci également à mon ami et camarade de lutte, Georges Manet, qui à force de persévérance dans la loyauté et la fidélité, à force de persévérance sur le chemin de valeur, est aujourd'hui le gardien du temple et reconnu comme tel. Je voudrais l'encourager à demeurer ce conseiller attentif à l'endroit des jeunes générations et de nos jeunes militants. Merci à notre maman, Jeannette Gleï, et qui, quelquefois, a donné l'exemple du vrai sacerdoce. Je voudrais à présent remercier, avec une certaine émotion, tout ce qui nous rejoigne dans un pacte de confiance que je m'engage, ici et maintenant, à respecter. Chers camarades qui apportent du sang nouveau, je mesure le poids de vos convictions au regard de la situation du pays et du contexte qui réduit les partis politiques d'opposition à la clandestinité. Je voudrais surtout vous rassurer et vous dire de vous sentir libre, car l'AIRD est un parti politique au sein duquel les militants sont libres, au sein duquel les militants bénéficient d'une égalité de chance et sont tous égaux en droit et en devoir, une égalité garantie par notre manifeste et nos statuts. Du président du parti au militant de base, en passant par les membres du bureau politique et des autres instances, nos droits et devoirs sont les mêmes. Nous sommes d'abord les militants et nous adhérons à l'AIRD et nous y agissons en tant que militants égaux, dans un esprit d'amitié et de fraternité. Que chacun prenne donc la mesure de sa place, la mesure de sa mission importante et cruciale pour le pays. Camarades, prends la mesure de l'espérance que ton adhésion à l'AIRD représente. Je parlais plus haut d'un pacte de confiance que nous avons su établir et faire prospérer, malgré la distance qui en ajoute à l'exceptionnel partage des valeurs que nous avons en commun. Il est certainement plus facile et plus durable de s'entendre quand on est uni par des valeurs. C'est ce qui fait le fondement d'un nouveau départ bâti sur un roc, le roc des valeurs et des convictions. Sans cette confiance et cet espère de solidarité et des camaraderie, notre soeur Augustine Baot n'aurait pas précieux, elle, de se rendre d'habitant à Dalois en soutien à la Fédération des Dalois. Même si une panne de voiture l'a bloqué à l'autoroute, le geste demeure. Sans ces valeurs de partage, Dr. Pierre Do n'aurait pas assillonné l'intérieur du pays pour donner vie et vitalité à notre parti. Sans cette foi en l'avenir, le jeune Donancien n'aurait pas investi autant d'énergie dans les after-work, dans les bases de Yopougon et les missions risquées à Dalois, Mans, Diokwe, Diglo, San Pedro, etc. Sans enthousiasme militant, le jeune Aïlé n'aurait pas pris le risque d'un séjour à Kourougo. Sans courage, nos jeunes n'auraient pas investi les réseaux sociaux. Sans altruisme, certains n'auraient pas mis la main à la poche pour la tenue de nos activités. Que ces quelques cas cités ne fassent pas de frustrer, je vous en supplie. Ce ne sont que des illustrations et à travers eux, c'est chacun et chacune de vous dont je veux saluer les efforts. Je ne peux citer tout le monde en une seule fois, sans lasser. D'autres occasions se présenteront. Merci à tous. Merci à chacune. Merci à chacun. Notre rencontre de ce matin abordera des sujets importants, tels que le rôle de l'AIRD face à l'actualité sociopolitique, le bilan de notre participation à la plateforme de l'AFD, la rémobilisation de nos bases, les programmes d'activités à court, moyen et long terme et tant d'autres sujets proposés par l'Assemblée pour figurer à l'heure du jour. Concernant l'AFD, je me réjouis de la contribution de l'AIRD à la mise en plan de cette alliance porteuse d'espérance et d'espoir. Nous y avons mis en mission une équipe en indiquant dans une déclaration que la direction du parti restait activement saisie de la gestion de cette plateforme et suivrait avec attention notre participation. À l'AFD, en cas de doute sur une question, chaque structure est invitée à consulter sa base. Malheureusement, sans doute à cause de la charge de travail, nos émissaires n'ont pas pu faire le travail de compte rendu nécessaire, notamment au président du parti. Il conviendra désormais de rectifier cela afin que nous ayons tous accès aux informations de la plateforme. Relativement à la CEI, notre plateforme, qu'est l'AFD, a produit et communiqué exigeant le rééquilibrage de la CEI avant d'y entrer. Nous souhaitons savoir ce qui a été obtenu, où en est la position de notre parti, mais concernant personnellement à ce jour, je n'ai pas assez d'informations sur le processus. Dans l'opinion publique, l'on pense que sans bilan sur les réponses à nos exigences de rééquilibrage et d'indépendance de la CEI, certains y sont retournés, mettant nos militants dans une situation d'embarras et de démotivation, alors qu'ils ont respecté notre mot d'ordre de boycott du RGPH, c'est-à-dire du recensement général de la population et de l'habitat qui a fait progresser les discussions avec le pouvoir. En réponse aux arguments, avancés par certains camarades, je voudrais ici dire que pour ma part, la victoire à une élection dépend moins de la présence du parti dans les instances de la commission électorale que de la présence du parti sur le terrain. En effet, participer à une institution et se voir pour cela coupé de ses bases nous fragilise et nous expose à des défaites. Nous n'aurions alors pas assez d'électeurs si nos militants désavouent notre choix. Mais nous risquons même de ne pas avoir de représentants dans les bureaux de vote. Or, c'est dans les bureaux de vote que se font les décisions. Par rapport à la présidentielle de 2010, nos adversaires politiques l'avaient si bien compris qu'ils ont chassé les représentants LMP des bureaux de vote du Nord. Le reste n'a été qu'un jeu d'enfant avec des PV au score soviétique. Je voudrais en profiter pour vous rappeler cette séquence des élections législatives de 1990. Le PDCI avait présenté deux candidats à Kokodi, en l'occurrence M. Djeni Kobina et le ministre Isher Assoin. La gauche démocratique de 1990 est arrivée en tête, suivie par Djeni en deuxième position et Isher en troisième position. Là encore, des plans oscurs ont été tentés. L'un de ces plans consistait à demander au ministère de l'Intérieur de reporter une partie des voix de Isher sur Djeni afin de le déclarer vainqueur au détriment de Vaudier, le vrai vainqueur. Avant même que les auteurs de ces plans aient pu toucher mot au président Félix Fouadboi, toute la gauche démocratique de 1990 avait pris les rues de Kokodi d'Assaut pour fêter sa victoire. Très vite, ces plans étaient rangés face à la vérité des urnes attestées par les représentants des candidats dans les bureaux de vote. C'est donc la capacité des candidats à revoir des représentants dans les bureaux de vote qui est déterminante. Sinon, aucun candidat indépendant ne gagnerait une élection en Côte d'Ivoire. Avec une bonne organisation, un parti politique sérieux dont les représentants ne sont pas chassés des bureaux de vote peut avoir les résultats de chaque département peu de temps après la fermeture des bureaux de vote. Mon souhait, c'est que nous revenions à notre manifeste qui prônent des débats disciplinés dans le dépassement de notre go. Nous pourrons alors lever ensemble tout doute dans le cadre des instances du parti. Les statuts sont d'ailleurs à la disposition de chacun afin de bien les connaître, de bien connaître la ligne idéologique du parti et ses instances de décision. Mon souhait, c'est aussi que chacune et chacun prennent sa place au sein de ces instances, qu'elles soient locales ou nationales. Après une période difficile, l'heure doit être à présent au rassemblement et à la mobilisation de nos bases. Nous pouvons convenir que le mot d'ordre que nous nous passons à compter de ce jour est celui de la remobilisation de nos bases afin de donner à notre parti une vitalité de terrain, afin de donner à notre parti une présence réelle sur le terrain, afin de faire connaître notre parti et son projet de société aux Ivoiriens. Nous avons proposé aux Ivoiriens une espérance et cette espérance doit être concrétisée. Nous nous sommes engagés à faire la politique autrement, c'est-à-dire en bannissant toutes les pratiques désormais vomies par nos compatriotes. Ne faisons jamais de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Nous avons proposé aux Ivoiriens qu'en lieu et place des alternances ethniques, nous passions à la phase des alternatives économiques. Qu'est-ce à dire ? Au lieu de penser qu'il s'agit de remplacer le dirigeant du Nord par un fils du Sud ou un fils de l'Est par un fils de l'Ouest ou du Centre, il faut s'évertuer d'avoir à la tête des pays, des personnes et des personnalités à la compétence assumée, à l'intégrité réelle, capable de rassembler une personnalité qui a le sens du devoir républicain et du devoir de la nation. Et pour cela, nous devons juger sur la base du projet de société et du programme de gouvernement. À l'AIRD, notre projet de société est cohérent et traite du filet de sécurité sociale pour combattre le tribalisme, des coopératives de mécanisation de l'agriculture paysanne pour rendre le travail rural moins pénible et améliorer l'espérance de vie des paysans. Afin, de ne plus faire du paysan un métaillier. Nous attendons faire du paysan un vrai propriétaire terrien. Ce projet de société vous sera détaillé dans un autre cadre. Le filet de sécurité sociale, par exemple, répond au désarroi des populations lorsqu'elles sont en difficulté. C'est ce désarroi, sans aucune possible réponse de l'État qui les conduit au tribalisme. En effet, si pour son problème de santé, de scolarisation de ses enfants, un paysan de couteau n'a recours qu'à sa famille, n'a recours qu'au ressortissant de son village ou au cadre de sa région, pourquoi voulez-vous qu'au moment de faire un choix politique, il puisse réfléchir en termes de nation alors que l'État a été complètement absent au moment de sa détresse ? Avec le filet de sécurité sociale, le paysan qui est pris en charge sur le plan de la santé, qui est pris en charge pour l'école de ses enfants et les différentes détresses se reconnaîtra dans la nation. Tant que la résolution des urgences de chacun de nous reposera sur la solidarité du village ou de la région, le tribalisme aura longue vie. Ajoutons à la solidarité du village une solidarité nationale. Le moment venu, nous aurons donc à débattre des grandes lignes de ce projet de société et de ce programme de gouvernement pour l'instant. Afin que nous ayons la chance d'expérimenter ces belles et riches idées, je vous invite à la mobilisation. Je vous invite à l'union, à l'unité au sein du parti afin de faire valoir notre idéal qui est un idéal de rassemblement pour des Ivoiriens, qui est un idéal de réconciliation, c'est un idéal de développement solidaire. Merci et très bonne réunion à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada